Pendant des années, ils ont entraîné des militaires ukrainiens dans leur propre pays. L'invasion russe à la fin février a forcé l'interruption de la mission canadienne. Aujourd'hui, j'annonce que nous tenons notre promesse de reprendre l'opération Unifier. Dans les prochaines semaines, la formation par des soldats canadiens reprendra pour quatre mois, mais cette fois-ci au Royaume-Uni, un pays qui entraîne déjà des militaires ukrainiens. Cet échange de connaissances entre nos deux forces militaires a nettement amélioré les choses sur le terrain. Mais alors que le gouvernement Trudeau réitère son soutien indéfectible envers l'Ukraine, sa loyauté envers le pays est remise en doute. Comme le gouvernement Zelensky, le Congrès des Ukrainiens canadiens ne comprend toujours pas pourquoi le Canada a contourné ses propositions. renvoyait en Allemagne une turbine qui devait permettre aux pays de recevoir du gaz naturel russe. Est-ce que l'Ukraine est encore un allié du Canada? demandent les conservateurs. D'autant que le renvoi de la turbine n'a rien changé pour l'instant. Le gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l'Allemagne, ne fonctionne toujours pas à pleine capacité. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de se plier au chantage de Moscou en acheminant d'autres turbines, demande le NPD? Le ministre Wilkinson rappelle que le Canada a des obligations envers ses alliés européens, encore très dépendants du gaz russe. des contraintes bien réelles pour les Européens qui forcent le Canada à passer outre ses engagements, quitte à décevoir les Ukrainiens. C'est donc un nouveau jeu d'équilibriste pour le gouvernement Trudeau qui l'expose encore une fois à la critique. Ici Laurence Martel, Radio-Canada, Ottawa. Sous-titrage ST' 501